Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui devant une Golf 4 V6 Bon je vais plus faire ma petite blague du V6, bon ok ils ont marqué V6, ok ça marche, ça marche, c'est un V6, ça roule, pas de problème En fait si tu veux, quand tu vas voir une V6 ou une R32 et que tu regardes cette partie là, la partie de la boîte de vitesse Généralement c'est toujours très propre, c'est toujours couleur alu, couleur métal, tu te dis putain c'est génial Mais ça, ça sent le coup de Karcher, je vais te dire tout de suite pourquoi, regarde Parce que là, on n'est plus du tout sur la couleur alu, tu en conviens de ça, regarde Tu vois, vise un peu Attends, là-bas il manque une vis de boîte, ok, donc soit ça a déjà été démonté, soit bref Ça n'a pas été remis là-bas le petit clipson de l'alternateur Enfin, tu sais, le faisceau quoi Parce qu'en fait, t'as deux clipsons, t'as celui en plastique qui fait une boucle Et après t'as celui-là, celui-là avec la flèche là, tu vois, regarde, tac Bon, la pompe à eau secondaire c'est pareil, elle n'est pas du tout dans son cylindre Elle est trop vers le bas En fait, cette bagnole a déjà été trifouillée quoi Ça a déjà été touchée Bon, il n'y a pas de mal à ce qu'une voiture ait déjà été entretenue C'est pas, enfin, entretenue Ouais, tu m'as compris quoi Elle a déjà été touchée par quelqu'un Mais c'est surtout que quand c'est pas bien remis, ça saute aux yeux en fait Et là ici, en fait, le problème que je rencontre, c'est que tu vois, ce collier-là Celui qui permet de retirer la durite de direction Mais en fait, il est cassé Donc tu vois, t'as une première ailette Enfin, ailette, excuse-moi, j'utilise un mauvais mot T'as pas la deuxième partie en fait Je vais devoir le meuler, le sectionner Ouais Là ici, l'écrou de 10, il est tout desserré A mon avis, ceux qui sont intervenus n'ont pas réussi à le remettre convenablement Peut-être qu'il y a eu un changement d'alternateur C'est la seule chose qui peut expliquer que toute cette partie-là, elle a été trifouillée Bon, on voit beaucoup mieux la journée Et ce qu'on voit, c'est que, bah, c'est sale, quoi C'est ruisselant d'huile, c'est dégueulant Mais t'as vraiment une couche très épaisse, hein C'est, limite, ça aide au refroidissement du bloc On verra beaucoup mieux tout à l'heure tout ça quand ça sera démonté Ce que je voulais montrer, c'est, il y a beaucoup de prises d'injecteurs qui sont pétées, en fait Il y en a qui sont encore bonnes, mais bon Ça, c'est normal, hein, ça, c'est pas... Ces prises-là, elles sèchent, elles sont trop proches de la culasse Le plastique se dessèche et dès qu'il touche, pouf, ça pète comme à rien Les durites de carburant, bah, pfff, c'est complètement craquelé Donc ça a remplacé le vase d'expansion Est-ce que j'ai besoin de dire qu'il faut le changer, regarde ça Voilà Il y a plein de choses qui n'étaient pas vissées En fait, on dirait qu'il y a eu... Après, c'est normal, l'entretien fait que les baies moteurs, on y touche Mais il manquait des vis, il manquait des conneries Il y avait des trucs qui n'étaient pas fixés, pas clipsés Ok, bon, d'accord Ça ici, c'est complètement tordu De toute façon, tu vois bien, regarde, c'est encore vissé Le tuyau, il est... Excusez-moi, on ne voit pas bien Voilà Normalement, c'est horizontal Là, c'est... Ça descend, on ne sait pas pourquoi ni comment Donc ça, il faudra redresser Il faudra redresser, quoi Ouais, pas terrible, mais bon Ok Voilà, je poursuis, mais je poursuis Putain, je voudrais... En fait, si tu veux, l'inventeur de ça, de ce coin-là Celui qui a décidé l'organisation d'ici C'est un putain de génie C'est un truc de dingue De dingue Donc là, parlons-en Bon, le bocal, voilà En fait, si tu veux retirer le vase d'expansion Tu es bloqué parce que la durite inférieure est elle-même bloquée par la durite Qui vient sur le bocal de direction assistée Ok Donc, ce qu'il convient de faire, dans l'ordre C'est Retirer la vis qui maintient ici le bocal de direction assistée L'écarteler un peu Enlever la durite qui est là-bas Premier point, ça c'est fait Ce qui te permet non seulement ensuite De lever le bocal Pour retirer sa durite inférieure, celle-ci Une fois que tu as fait ça Tu peux retirer ici les deux vis de disque Tac, tac Généralement, elle tourne folle, mais On va dire qu'elle ne tourne pas folle, on va dire que tout va bien Ce qui te permet de retirer ce bocal Une fois que tu as retiré le... Ça, c'est un réservoir à charbon Tu as accès à l'écrou de disque Regarde où est-ce qu'il est Je ne sais pas si j'arrive à éclairer pour que tu vois Là-dedans Une fois que tu as retiré ça Tu peux retirer le bocalier qui se trouve ici Et seulement après, une fois que tu as fait ça Tu as accès à ce putain d'alternateur Et également à sa poulie Bon, je n'ai pas voulu allumer la caméra pour la première découverte Qui était qu'en fait, là ici, je ne sais pas Le solenoïde a été remplacé Bon, écoute, c'est des choses qui arrivent Sauf que les coups de 13 qui étaient ici L'écrou n'étaient pas serrés Ils n'étaient pas serrés Donc certainement qu'au démarrage Heureusement que ça n'a pas charbonné ni rien Et la masse... Alors, attends, ici Bref, attends une seconde Allez Normalement, tu sais l'excitation du démarreur La petite prise qui vient au solenoïde Là, la prise a été coupée Pour être remplacée ici par une espèce de cosse aheuillée Puis mise sur ce petit écrou de 8, là Et enfin, la masse, au lieu d'être prise sur le bloc Elle a été prise ici sur le démarreur Là, on la voit ici, là Tu vois ? Là, bref Bon, il faut que je t'explique vite fait En quoi c'est un problème de mettre une masse au mauvais endroit Bon, ici, tu as, on va dire, le moteur Tu vois, c'est schématique Et ici, tu as une boîte de vitesse Dans le cas de la boîte de vitesse 0,2M Son alliage, on verra un peu plus tard dans la vidéo Et il n'est pas constitué que d'aluminium C'est une petite soupe qui constitue son mélange Qui fait que cet alliage-là ne peut pas être en contact direct avec le bloc Il y a donc des deux séparateurs Tu vois, en deux parties Une partie inférieure et une partie supérieure Et ces séparateurs sont pas Donc, déjà, c'est un matériau spécifique Enfin, c'est de la ferraille, on va dire Mais c'est recouvert d'une couche de peinture Et ça, pour éviter que la cloche de boîte de vitesse Soit en contact avec le bloc Si tu mets Bon, ici, il y a le démarreur avec ses deux vis de maintien Si tu mets la masse ici Il faut bien savoir que le jus Parce qu'il faut que le circuit soit fermé Doit traverser tout ça à toi Y compris la fameuse tôle de protection Parce qu'en fait, si tu veux Il y a beaucoup d'éléments Sur le moteur Dont leur masse est reliée directement sur le bloc Comme par exemple le papillon Tu vois, le papillon, sa masse Elle est directement sur le bloc Il y a encore d'autres éléments La sonde de pression d'huile, etc Donc, tous ces éléments-là Eux, ils sont reconnectés sur le bloc Tu vois, tu as des éléments Tac, tac, les masses, elles sont dessus Et l'idée, c'est que Tout ça, ça retourne sur le gros câble de masse Qui normalement est sur le bloc Pour retourner au moins De la batterie Comprends-tu ? Sauf que si tu te mets ici Sur le démarreur Sur la boîte Sur le séparateur Machin truc Ça ne peut que faire des problèmes Tout ça Voilà C'était le petit schéma du moment Bon alors là, attention Je rallume la caméra Attention Attention Les injecteurs Sur les 2 litres 8 Ça pète Comme du verre Tu vois Donc tu remarqueras Donc déjà, première chose à faire Dégrippant d'office Ici Tu sais, par au-dessus Histoire que ça rentre Là où il y a le joint En fait, si tu veux Tu as ce joint-là La mise au point Elle commence à coopérer Tu sais pourquoi ? Parce que je vais bientôt changer ce gros connard Il sent qu'il va être remplacé Donc ce joint ici On ne dirait même pas que c'est un joint T'as manqué C'est plein de bras Mais en fait Il fusionne avec l'alu Du coup, pour l'enlever Tu peux y aller Surtout, ne pas se laisser tenter Par tirer dessus Tu vois Il faut d'abord le tourner T'as vu comment il grippait, regarde D'abord, il faut Putain, hé Go Putain Il faudrait une petite pince multiprise Faut au moins que je t'en montre un bordel Voilà, lui Lui, il tourne Bon, si t'es droitier, gaucher Peu importe Tu chopes comme ça ton doigt en dessous Le pouce Et tout en tournant Tu tires De toute façon, le joint va crever Il va être remplacé Donc pas de pitié Tu vois Voilà, il faut vraiment Regarde la merde Tu vois En fait, ils sont tous collés Donc il ne faut vraiment pas tirer dessus Sinon, franchement Ça casse tout de suite Tout de suite D'abord, il faut les faire tourner Plein de fois Bon, le risque de le faire tourner C'est que tu bousilles le joint Mais le joint, on s'en branle Tu vois, il va être changé Voiloule Eh, c'est quand même flagrant Ça pue le coup de Karcher Là, c'est tout propre Et puis à ce coup Ta-da ! Bonjour ! Ça va ? Ouais, ça va bien Voyez-vous ? Nickel, bonne année Salut, ouais, voilà ! Regarde ça T'as vu ça ? Putain de ta mère On s'inspire de la dégueulasserie On imprègne On photocopie C'est marrant On dirait Tu sais, du verre C'est pas aussi vert En réel Que dans l'appareil photo L'appareil photo Il regrise un peu le verre Bref Voilà C'est bien, gamin Même ici, regarde ça Quelle horreur Bref Allez, go ! On dirait qu'il y a des dépôts de calcaire Dans les conduits d'échappement Peut-être que le joint de culasse Il racède Mais enfin, de toute façon On s'en branle On démonte tout Mais ouais C'est marrant cette boîte La couleur par rapport au reste Tu vois Il a dû être nettoyé Ou je sais rien Bref Arriver si loin dans le démontage Et ne pas changer des joints A 4 euros C'est même plus scandaleux C'est même plus Moi là, franchement De la patte qui a été mise Sur ces petits joints toriques Alors que Quand tu les mets en oeuf C'est étanche D'ailleurs, c'est fait pour Bref, tu vois La plaque qui était là N'est plus présente Sur la partie basse Alors très important Je précise pourquoi Cette plaque existe L'alliage qui constitue Cette boîte de vitesse D'ailleurs, ce n'est pas indiqué Quelque part ici, non ? Tu sais, tu as La formule chimique On va dire Du matériau En fait, si tu veux Cette boîte de vitesse Il y a du magnésium dedans Il n'y a pas que de l'alu Tu vois, c'est une petite mixture Et du coup, en aucun cas Ça doit être en contact direct Avec la fonte Ou un autre alliage Style aluminium Comme le carter inférieur Par exemple C'est pour ça Qu'il y a une petite Tôle peinte Entre deux Qui là, n'y était pas D'ailleurs, on peut remarquer Que ici, sur le bord C'est encore un petit peu Grisonnant, tu vois Alors que là, tu vois L'effet chimique A déjà commencé C'est de l'oxydation En fait, qu'on voit Tu vois Tu vois, tu peux frotter Ça ne part pas Ça ne part pas Ça s'est oxydé Donc ça, je vais devoir Poncer un petit peu Et remettre la petite plaque Qui n'avait pas été remise Préalablement Ce qui, par contre Est moins inquiétant Dans cette histoire-là C'est que l'embrayage A l'air d'être très récent Donc ce qui veut dire Que finalement Le contact des matériaux N'a pas été très long En fait, si tu veux Mais suffisamment au moins Pour voir déjà apparaître Une oxydation En fait De l'alliage ici Voilà Donc s'il y a des petites plaques Des petites merdes C'est pas pour rien Faut vraiment remettre Systématique Bon, c'est la petite parenthèse Puis pareil pour les joints Putain, si tu sens Qu'il y a un joint Qui va fuir Rajouter de la pâte D'étanchéité Déjà, la pâte Va forcément coûter plus cher Parce qu'un tube De bonne qualité C'est dans les 10 balles Alors que ces joints-là C'est 4 euros Ah non, merde Excuse-moi 3 fois 4, 12 Ouais, non C'est moins cher De mettre de la pâte T'as raison Bah, tu sais quoi On a qu'à mettre de la pâte Dans tout Putain, bah, il était temps De faire quelque chose Et que se bloquer En même temps Bon Là, je veux te montrer un truc Tu vois, je viens de retirer Cette durite Elle vient d'ici Et donc, elle a été soumise A Bah, de l'huile Voilà ce que je t'expliquais Un peu plus tôt dans la vidéo Regarde le diamètre S'il te plaît Cette durite Ont exactement le même diamètre Enfin, en sortie de l'usine En tout cas Et regarde, c'est là Comment elle s'est boursouflée Elle s'est déglinguée Et là, tu vois Elle est bien dure Alors que celle-ci Elle est devenue toute soupe Toute molle Blablabla Donc, euh En fait, les durites Ça n'aime pas l'huile Tout simplement Il y a des durites Bien sûr, spécifiques Pour l'huile Mais généralement C'est des traits c'est métal Comme celles qui alimentent Par exemple les turbos Et voilà C'est tout ce que je voulais dire On s'inspire bien La dégueulasserie Comme d'habitude Alors Ah, ça reste mou Un peu dur Mais ça va Bah écoute La couleur Bah c'est Ouais Elle a dû avoir Un peu de long life Mais pas trop Eh, putain Les câmes Elles sont vachement Bien propres Ah, c'est super cool Ça Bah c'est bien C'est Ça va Franchement Ça va Allez Euh, bon Bah écoute Là, il y avait Un beau joint de culasse On va dire On retrouve beaucoup de calcaire Dans les conduits d'échappement Bref Joint de culasse Euh, consommation d'eau Très certainement Il devait avoir des ratés Et tout sur ce moteur Euh, ici Tiens Prends la lampe S'il te plaît Euh, prends le Appareil Excuse-moi Alors les pistons Qu'est-ce qu'ils racontent Il y a un peu de mouvement Mais c'est pas Non, ça va Ça se tient bien On va quand même Refaire un fou Là Comme ça Au moins Ça sera reparti Pour zéro Mais niveau culasse Je pense qu'il y a un taf Le vent Il ne sait plus quoi faire Pour nous faire chier Là 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 Elle est du bon côté Matelas rouille Ici Qu'il y a sur les Sur les sièges Là, tu vois Tu vois Donc là Il y a vraiment Une consommation d'eau Pas importante Mais bon Une consommation d'eau Quoi Bon, ici Le bloc des obis Saut en bas Alors, qu'est-ce qu'on a On a des pistons Bien dégueulasses On s'imprègne On s'inspire Et on se Et on lèche La dégueulasserie Messieurs, dames Voilà Tout ça Ça va passer l'ultration Bien entendu Les cylindres sont propres Pas de brûlure Pas de griffure Pas de Ouh là Netté S'il te plaît Comment ça me dégoûte C'est la lampe Qui oscille comme ça Attends deux secondes C'est mieux en vitesse Maxi Tu vois, on a toutes les J'appelle ça Strie Si ça porte un autre nom Tu le marques en commentaire S'il te plaît Sans faire ton malin Si non Je vais la con de boule Voilà Il n'y a pas de Pas de Il n'y a pas d'embrouille Les cylindres Les cylindres sont correctes Donc tout ça Ultrason Et puis Go Vise un peu la magie De l'ultrason Je ne sais pas Si je les avais bien filmé Même les biales et tout Le métal Il est vraiment bien revenu De ouf Quoi tu vois Putain Maintenant je vais m'attaquer Au bloc bloc Donc surtout au plan En fait Qui est rempli de crassures Je ne sais pas comment mettre la lampe Ah voilà Attends ça tu vois Donc là Il faut vraiment que le plan revienne Au propre Et c'est ce que je vais faire Maintenant Bon Bah écoute Le plan j'ai fait ce que j'ai pu Comme tu peux voir ici Il y a des petites tracettes Qui restent Mais c'est très lisse C'est très doux Tiens je vais te montrer un truc Regarde Ça c'est toute la visserie Du moteur Ça c'est des poulies De déphasage Tu vois Il reste une petite crottillette Là mais ça part avec le doigt En fait C'est Tu vois c'est un truc Qui va s'en aller Vise un peu Mais l'ultrason C'est vraiment le feu En fait C'est un truc de dingue Donc voilà Opération Insertion pistonnière Bah c'est à dire Que je vais remettre les segments Et puis insérer tout le merdi dedans Donc je procède Et je reprends Bon Ici ce bloc bloc On arrive encore Enfin on arrive On arrive maintenant A lire plus ou moins Ce qui est indiqué Voilà Voilà Ça c'est ce qui était dessus On dirait du shit D'ailleurs Si tu roules le bazar Il y a moyen de se faire Un petit spliff On va expérimenter ça Juste après Du coup Bah gros nettoyage Ici même Je ne sais pas ce qu'il s'est Enfin Si Le joint de culasse Mais bon Voilà quoi Travaille accompli Putain Vise Je kiffe ce moment là Putain C'est malheureux Que ça se vaut plus Je répète toujours Même chose Je sais Mais bon Petite disposition Pour la photo Pour ceux qui sont rassurés À la page Il y a au youtube Facebook Bon Alors ici Tout est assemblé Je suis sur le point De remettre Cette pièce D'orfèvrerie Dans la baie moteur Mais il y a deux choses Qui me dérangent Premièrement la baie J'ai oublié de mettre En silencieux mon téléphone Putain La baie est dégueulasse Donc tout ça Ça va être nettoyé Bien entendu Je pense que vous avez L'habitude maintenant De Voilà Ça c'est le premier truc Qui me dérangeait Déjà c'était la dégueulasserie De la baie moteur Et le deuxième C'est que putain Ça commence à me gonfler Pourtant des moteurs Je m'en ai démonté Dieu sait combien Et à chaque fois Que je dois remettre La rampe à carburant Je suis emmerdé Et je pense Que je suis pas le seul A mon avis On est tous emmerdés Avec cette putain de rampe Les plus chanceux Ils arrivent à la mettre Comme moi d'habitude On va dire Plus ou moins au pif Putain ça s'est mis Voilà Et les moins chanceux Et ça m'est arrivé aussi On force un peu Machin truc Tu démarres Grosse fuite de carburant Parce que la putain de rampe Elle s'est mis en biais Boum T'as pincé un joint Et il se met à fuir A chaque fois je me dis Qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets d'abord Les injecteurs dans la rampe Puis ensuite Je mets la rampe dessus Complète Mais non ça passe pas Parce qu'en fait L'écartement des injecteurs Fait que ça rentre pas C'est compliqué Mais des fois Je suis obligé de faire ça quand même Tant que ça m'énerve Et que ça me dégoûte Ou alors Il y a des fois Comme là Je mets d'abord les injecteurs Ensuite je m'apprête A mettre la rampe Ça fonctionne pas Ça me dégoûte Machin Donc là je vais réessayer Là c'est bon Là on va passer des minutes Ni que ça me merde Je vais recommencer Dix fois s'il faut Mais il faut que je trouve Une méthode Qui soit facile Et qui soit efficace Et il faut que cette méthode Je vous en fasse part Donc là Écoute Écoute C'est le confinement mon pote J'ai du temps Donc ce putain de temps Je vais l'utiliser A ce qu'on trouve Une putain de méthode De sa race Donc là L'idée que j'ai tout de suite C'est de prendre Tous les petits clipsons Et de préalablement Les installer Sur Les injecteurs C'est à dire Comme ceci Et ensuite La rampe Elle va se clipser Enfin Je vais faire un essai D'accord Donc je fais un premier essai Et je reviens vers vous Pour vous dire quoi Bon alors ici J'ai installé Tous les clipsons D'injecteurs Bon forcément Ceux là Je suis obligé De les mettre en coin Parce qu'en fait Si tu veux Si tu essaies de les mettre Dans ce sens là Forcément Tu es baisé Par la forme Pour la prise Donc ça On est obligé De les mettre comme ça Voilà Par contre Je me rends compte que Ici Les bords du clipson Ils sont très proches du joint Donc peut-être Peut-être Quand on essaie D'enfoncer la rampe Forcément Soit le joint va s'écraser Il va peut-être se pincer Mais de toute façon J'en ai Je t'ai dit Là Là on encule Là c'est bon On va abolir ce truc Une bonne fois pour toute Donc soit le joint s'encule Soit la pince Soit le clipson S'écarte Mais trop Et du coup Il va sortir de la gorge De l'injecteur Ce sont les deux risques principaux Mais on y va Go c'est parti Bon bah écoute Je pense avoir trouvé Une méthode qui fonctionne En fait comme ça Ça fonctionne très bien Donc faut d'abord Mettre les clips Métalliques Sur les injecteurs Présenter la rampe Et l'enfoncer Progressivement Jusqu'à ce que ça fasse Clic 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 Partout Et c'est clipsé de partout Donc là Elle bouge pas Tu vois C'est super Donc voilà Injecteur Clip sur injecteur Et ensuite la rampe On l'insère Et clic clic Ok Je serais bien tenté Comme j'ai dit tout à l'heure De retirer les clips Et de recommencer Mais en fait Ça s'est tellement bien passé Nickel Il n'y a même pas besoin De réessayer Je pense que c'est la méthode La plus efficace Voilà Un silence Ultime Les gens sont chez eux À faire des gros câlins À leur paquet de pâtes Et rouleaux de papier toilette Et moi Je suis ici même Et je vais œuvrer Au remontage De ce moteur Quel bonheur absolu Il ne fait pas froid Il ne fait pas froid Il ne pleut pas Il n'y a pas de vent Et il n'y a pas Le moindre putain De sa mère de bruit Est-ce que c'est pas Un truc extraordinaire Ah Non Et bien voilà Le moteur est installé J'ai nettoyé ici Les Bref La bémoteur est propre Donc je vais procéder Au petit remontage Gentiment Dans le silence Et la paix intérieure Bon Un peu sérieux L'idée c'est de vérifier En fait là J'ai mis de l'huile Donc je vais amorcer Tout le circuit de ville Mais ceci de vérifier Est-ce qu'il y a une fuite De carburant quelque part Au niveau de la rampe Normalement non Mais bon Tu sais Donc tiens-toi à l'équin Je ne veux pas Si la pompe A l'alimenter en fait C'est ça le C'est ça le truc La courroie peut tourner Sans que rien ne l'en empêche J'ai mis du liquide De direction système Parce que ça A chaque fois Je me fais baiser Du coup la pompe Elle tourne quelques secondes À vide et j'aime pas Tout est raccordé Bah Écoute Ça doit aller normalement Donc là C'est son premier démarrage Je ne vais pas la démarrer C'est sa première rotation Tu veux dire Sa première rotation Alors On y va Alors déjà Je peux te dire tout de suite Que les injecteurs Ils sont alimentés Et je peux te dire Qu'il y a du carburant Parce que je le sens Et apparemment Il n'a pas de fuite Ça sent l'essence à mort Elle rapproche pas l'appareil Il y a des vapeurs Oui il y a des vapeurs Je n'ai même pas retiré le relais En même temps Le but c'était de voir Si ça fuyait ou pas Bien sûr T'as vu quand il n'y a pas de bougie Oui On n'entend pas le cycle Ça devait aspirer sec par ici Bon Pas de fuite de carburant Donc je retire le relais Et on lance La procédure d'amorçage L'idée c'est de faire tourner Le démarrage Jusqu'à ce qu'il y a Le signal De pression d'huile Parce que vu qu'il n'aura pas la pression Le démarrage Ne tourne qu'à 500 tours Max Enfin il fait tourner le vimbrequin A 500 tours Ce qui est insuffisant Pour générer une pression d'huile Qui fera que le capteur Va dire c'est tout bon Donc au bout d'un moment Il va dire stop Ça va me donner une gueule de SDF J'aime pas Allez Tu vois tu es en direct sur Youtube mon pote Bon bah mise en marche On a fait l'amorçage en huile Il n'y a plus qu'à le démarrage En espérant que ça démarre Bon on a droit à quelques minutes Bon peu importe On va essayer déjà Parce que ça me Ça me Bon on y va Si il y a un bruit suspect Quoi que ce soit Tu me le dis Tu cries Ah On peut remettre du liquide J'entends la pompe Ouais il s'est vidé tu vois Bon mais non c'est tout Il tourne bien ce bâtard. Il tourne bien ce bâtard. Il tourne bien ce bâtard. Il faut que ça se remette en forme liquide pour que ça arrête de faire du bruit. Parce que ce bruit-là, même s'il n'était pas très fort, je suis sûr en vidéo, on ne l'a même pas entendu. Il suffit à masquer peut-être d'autres bruits bizarres de merde. Je suis content. C'est toujours un moment où je suis heureux. Pourtant, j'en fais souvent. Je me dis que tout était en miettes comme ça sur l'établi. Bon, 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 bah écoute, cette vidéo va prendre fin ici pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que le remontage, vous avez déjà vu ça plusieurs fois sur la chaîne de toute façon. Le remontage d'une Goff 4 V6, c'est vu archi revu. Une autre raison, c'est que je ne pourrais pas faire d'essai routier avec vous, puisque je ne peux pas bouger de la baraque. Voilà, on fait un petit peu le tour de ce que j'ai fait. Donc, j'ai peint en noir ce... Ça y est, maintenant, ça, c'est ma signature. C'est beau colat, c'est noir direct. Le vase d'expansion, toujours neuf, ça, c'est la base. Les tuyaux de carburant en neuf aussi, avec des colliers à visser et pas les colliers bilam de mon cul. La pipe d'admission en couleur peinte, ça aussi, c'est la petite signature. J'essaie de faire une couleur différente à chaque fois, pour dire de... Pour dire de, voilà, ça fait joli, quoi, ok ? Puis, c'est tout, hein ? Voilà, c'est tout bon. Donc, je vais la remonter gentiment. Et puis, voilà. Donc, elle est... Elle est terminée. Bon, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, voilà. Si, la famille, vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, mettez un like, un j'aime. Et surtout, surtout, abonne-toi !